... Depuis qu'elle n'est plus dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL sur TF1, Amandine Pellissard fourmille de projet professionnel. Si la plupart ont fait bondir les internautes, celui quoi soulever la mère de famille ce vendredi 7 juillet 2023 devrait beaucoup plus leur flair. En effet, il se trouve qu'elle aimerait se lancer dans le prêt-à-porter. De maman au foyer, Amandine Pellissard est passée à star du X, influenceuse, coach sexuel, et vendeuse invétérée. Pourtant, la maman de Léo, Léna, Alina, Luna, Adam, Charles, Hector et Octave ne comptent pas s'arrêter là. Alors qu'elle accompagnait sa fille Alina pour son inscription au collège ce vendredi 7 juillet 2023, celle qui est enceinte de son 9e enfant s'est emparée de son compte Instagram pour montrer à ses abonnés sa tenue du jour. Il s'agissait d'une jolie petite robe rouge pour laquelle elle a visiblement eu un gros coup de cœur et qu'elle est très fière d'avoir acheté. Je kiffe trop ma robe. Vraiment, ils ont fait des progrès dans les vêtements de grossesse, ils s'améliorent. Je suis trop contente. Ras le bol des collections de femmes enceintes qui ressemblent à des sacs à patates, a-t-elle lancé ? Si est-il alors qu'Amandine Pellissard a révélé avoir récemment eu une nouvelle idée professionnelle ? Depuis, elle se penche d'ailleurs très activement sur ce projet, loin de ses activités actuelles. Je crois que je vais lancer une gamme de fringues pour femmes enceintes. Je te jure, j'y pense de plus en plus. Si est-il à mûrir, tout ça ? A-t-elle affirmé avec la détermination qu'on lui connaît maintenant ? Si est-il donc dans le prêt-à-porter qu'Amandine Pellissard aimerait cette fois se lancer, quelques jours seulement après avoir dévoilé son projet de coaching dans le X. Businesswoman en effet, le mercredi 5 juillet, elle avait pris la parole, toujours sur son compte Instagram, afin d'annoncer le lancement de son nouveau business. Vous êtes très nombreux à ne pas savoir, soit comment amorcer les choses, soit comment développer votre business ou le pérenniser. Je reçois énormément de demandes chaque jour et ce n'est pas possible pour moi de gérer tout ça au quotidien. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose depuis quelques semaines, vous proposez un atelier de communication, avait-elle alors expliqué. Si est-il donc via la vente de deux formules, une basique et une premium que l'épouse d'Alexandre Pellissard compte aider tous ceux qui, parmi sa communauté, souhaitent se lancer dans le X. Un énième projet qui promet d'être particulièrement juteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501